bonjour aujourd'hui je voudrais vous parler du baby blues alors comme dirait florence foresti waouh ça a l'air cool de faire un baby blues et bien non c'est pas cool de faire un baby blues dans 80% des cas les femmes à peu près au troisième jour vont avoir des symptômes très particuliers les psychiatres pour une fois nous parler des mots qu'on peut comprendre ils appellent ça la transparence psychique ça veut dire qu'on ait un livre ouvert et tout le monde peut le lire on rit on pleure on passe d'une émotion à une autre on est irritable on est stressé on est joyeuse et ça toute la première semaine donc c'est connu c'est classique mais ça ne doit durer qu'une seule semaine on a peu de sommeil on a fait trois marathons quand on a accouché on a des raisons on a une chute des hormones tout ça ça s'explique et puis la responsabilité du bébé on peut se sentir en un compétence vis-à-vis de ce bébé très angoissé vis-à-vis de ce bébé ça dure quelques jours et là si l'entourage est sécurisant ça s'estompe progressivement et au bout d'une semaine tout rentre dans l'ordre à ne pas confondre avec la dépression du postpartum qui est le sujet de la prochaine vidéo